Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un podcast de loisirs créatifs, principalement tricot-couture. J'ai réussi à mettre la petite à la sieste, ça fait 2-3 jours qu'elle l'a refait. Donc je croise les doigts pour qu'elle me la fasse aujourd'hui, au moins à 1h, 1h30. De toute façon j'ai beaucoup de couture à vous montrer. Côté tricot, c'est la louse. Comme dirait les tricoteuses averties, le mojo a foutu le camp. Je trouve qu'en période de confinement, ce n'est pas très très sympa. Mais bon, il y a quand même un petit peu de tricot à vous montrer. Donc voilà, nous sommes aujourd'hui le lundi 20 avril, il est 14h. Il fait un temps magnifique. Et puis voilà. Ben écoutez, c'est parti, on va commencer par le tricot et justement ce que je porte sur moi. Donc c'est un petit pull en coton. Alors, coton Rico Design. On voit là. Est-ce qu'il y a une petite couleur ? J'aurais dû regarder avant. Non, il n'y a pas de couleur. 76. Tu dirais que c'est un peu terracotta ? Donc coton. Je vais vous montrer le modèle que j'ai choisi. Attention, j'ai préparé le truc. Sinon, il y a toujours des fenêtres qui s'ouvrent quand on n'en a pas besoin. Voilà. C'est ce modèle-là. Si on y voit quelque chose. Mince. Pour ce qu'on voit, on va le rapprocher. Voilà. Alors, c'est un modèle de Drop Design. Alors, il se tricote. Je ne sais pas en quoi il se tricote, mais moi je voulais faire du coton. Je ne suis pas sûre que ce soit du coton là pour le coup. Le problème de ce modèle, c'est que les explications ne sont pas encore disponibles sur le site Drop Design. Et moi, quand j'ai cherché un modèle pour tricoter ma laine, quand j'ai vu ce modèle, qui était à peu près de la même couleur, du coup j'ai flashé, je ne voyais que ça. Donc je me suis dit, je me lance, je fais ce pull. Mais comme je n'avais pas les explications, je ne savais pas combien de maille menti. Donc, j'ai essayé de compter les mailles de l'encolure. Donc l'encolure devant, il y en avait 18, donc je suis partie sur 18 derrière. Et là, la moitié de manche, c'est des côtes de 2. J'ai compté à peu près 40 mailles. Donc je me suis dit, je tombais 40 là, j'en ai rajouté 40. J'ai vraiment fait au pif. Après, donc on voyait bien que c'était des côtes de 2. Le seul problème, c'est que je n'ai pas fait attention. Je ne sais pas si on voit, il y a quand même une petite démarcation à l'encolure là. Mais je n'ai pas fait gaffe. Et en fait, j'aurais dû monter mon pull avec des aiguilles plus petites. J'ai monté en 3,5. J'aurais dû faire 3 pour mon col et après attaquer. Là où j'ai eu aussi des soucis, c'était pour faire mon raglan. Parce qu'habituellement, vous mettez votre marqueur, un marqueur là, un là. Enfin, vous mettez 4 marqueurs. Et donc, vous avez une augmentation de chaque côté de votre marqueur. Sauf que là, ce n'était pas le cas. Moi, quand j'ai regardé, je voyais bien que sur les manches, il n'y avait aucune augmentation. Parce qu'au départ, je faisais mes augmentations des deux côtés. Et en fait, ça me décalait cette ligne là. Et ce n'était vraiment pas joli. Donc, j'ai défait. Et en fait, j'ai décalé mon marqueur d'une maille. Et j'ai fait, en fin de compte, quand ça faisait le marqueur de départ. Le marqueur de départ, il était dans le dos. Mais donc, mon marqueur, j'avais mis... Est-ce que je vais arriver à vous expliquer ? En fait, avant le raglan. Là, c'est ma manche. Je mets deux mailles en droit de ma manche. Et en fait, je faisais une augmentation juste avant la première maille de la manche. J'avais mon marqueur et juste avant le marqueur. Et je faisais des augmentations intermédiaires. C'est-à-dire que je prenais dans le brin de derrière. Donc, voilà. J'ai fait le... J'ai essayé au fur et à mesure pour que mon raglan me convienne. Que ce soit en hauteur et en largeur. Et après, j'ai fait la longueur que j'ai voulu. Je l'ai essayé. Je trouvais que ça allait bien. Bon, il tombait un petit peu plus bas. Mais ça allait bien. Et en fait, quand je l'ai bloqué... Enfin, je ne l'ai pas réellement bloqué. Mais ça ne faisait qu'un jour que j'étais dessus. Donc, je l'ai fait tremper et tout. Je l'ai fait tourner à la machine à laver avec du linge. Sauf que ma machine à laver, elle m'a fait un caprice. Elle ne voulait pas essorer. Je ne m'en suis pas rendue compte tout de suite. Quand j'ai été sortir mon linge, en fait, ça n'avait pas essoré. Donc, je l'ai remis en route pour l'essorer. Ce qui n'a toujours pas fonctionné. Et puis, comme j'étais en train de faire autre chose, je n'ai pas vu. Ce qui fait que mon tricot, il a baigné pendant facilement une demi-heure, trois quarts d'heure dans la flotte. Quand je m'en suis aperçue, il a fallu vider la machine. Mais même en ayant mis un tas de serviettes épongeuses, j'ai inondé la cuisine. Enfin, bref. Ce qui fait qu'il était détendu, mais au maximum. J'avais l'encolure au lieu qu'elle était un petit peu plus basse. Donc, l'encolure m'arrivait là. Là, elle m'arrivait là. Ça me tombait comme ça. C'était important. C'était super. J'ai flingué le pull. Donc, il est fini depuis une dizaine de jours. Et c'est hier soir. Je dis quand même, c'est quand même dommage. Il est bien réussi. Vous voyez, il est réussi. Il ne s'est pas trop planté. Alors, ce que j'ai fait, c'est qu'hier soir, j'ai repris toutes mes mailles. Mais je voulais rajouter des côtes. En fait, j'ai repris avec une aiguille de 2,75. Parce que je voulais faire en trois. Mais forcément, je n'en avais pas. Je me suis dit, comme il était quand même très décolleté, ça va bien me le remonter. Et en fait, j'ai fait deux rangs. Puis, j'ai arrêté. Parce que mes côtes, elles sont de six rangs. Et je me suis dit, mince, si je refais encore six rangs de côtes, ça va être moche. Là, ça ne se verrait pas. Enfin, pas trop. Par contre, là, le devant et derrière, ça se serait vu. Donc, j'ai défait. Et en fin de compte, j'ai fait un rang de mailles lisières. Du coup, ça me l'a bien remonté. Peut-être un chouïa de trop. Mes clavicules sont là. Ça aurait été mieux ici. Mais voilà, ça va. Le seul problème dans le fait d'avoir resserré mon encoulure, c'est que tout est remonté. Mes emmanchures, je ne vais pas trop lever les bras parce que j'ai des oursins sous les bras. Mais mes emmanchures, du coup, sont remontées. Donc, ça me gêne un bras. Et puis du coup, même la longueur, c'est trop court. Allez. Bonjour nombril. Alors qu'au départ, il arrivait vraiment pile sous la ceinture. Vous voyez ? C'est vraiment... Donc, là, les bras, ça me gêne. Mais je pense que j'arriverai à m'y faire. Parce que le coton se détend bien quand même. Par contre, la longueur, je vais redéfaire mes côtes. Retricoter du jersey de la hauteur de mes côtes. Comme ça, j'arriverai là. Et refaire mes côtes pour que ça arrive bien là. Voilà. Pour me dire ce que vous en pensez. J'ai l'impression que c'est moins moche que ce que je trouve. Donc, voilà. Sinon, le coton, je suis un peu... Pas de ce coton-là en particulier. Mais ce n'est pas la première fois que je tricote du coton. Et en fin de compte, à tricoter, je ne trouve pas ça désagréable. Mais à portée, ce n'est pas agréable. Ça ne grappe pas, ça ne pique pas. Mais ce n'est pas doux. C'est serré. Je ne sais pas. Ce n'est pas ce que je préfère. À tricoter, par contre, il est très bien. Il ne se dédouble pas. Par contre, il se dédouble quand on le détricote et qu'il faut reprendre nos mailles. Il est bien brillant. Par contre, j'ai l'impression que le fait de l'avoir lavé, il a perdu un peu de sa couleur. De sa couleur et de sa brillance. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve qu'il en a perdu un petit peu. Donc, j'avais 10 petites pelotes. J'en ai utilisé 4. Je dirais 4,5. J'en ai utilisé. Donc, voilà. J'ai de quoi en refaire un. Avec ça, de toute façon, je vais rallonger mon pull. Ça va largement suffire. Il va me rester 4 pelotes. Où je fais quelque chose pour Léa. Où je pourrais à la rigueur, je pourrais m'en faire un débardeur. Donc, voilà. Donc, le mieux pour ce pull aurait été d'avoir les instructions. Mais, écoutez, je trouve que je m'en suis pas mal sortie. Parce que même là, mon petit rang de mailles serrées. En fait, pour les mailles serrées, j'ai pris une maille sur deux. Ça me l'a bien. Bon, ça plissouille un peu parce que je pense qu'il est un petit peu large. C'est peut-être un petit peu trop. D'ailleurs, je sais pas. Je l'ai tricoté tout en 3,5. Et je me demande si les côtes, je vais pas les faire en 3 ou 2,75. J'en sais rien. Est-ce que j'en fais un petit crop top ? Enfin, ce sera pas un crop top parce que je vais le rallonger. Ce sera quand même pas si long que ça. Ou est-ce que je refais des côtes plus serrées ? Mais j'en vois pas trop l'intérêt comme il va être court. Bon, voilà. Donc voilà pour ce pull. Je vous remonte la laine. Voilà. Ah bah si, il doit y avoir le prix dessus. 3,50 euros. Je l'ai payé. Voilà. Donc voilà pour ce tricot. Bah j'ai rien à dire parce que de toute façon, j'ai pas suivi les instructions. Le plus simple, s'il vous plaît, c'est d'attendre que les instructions sortent. C'est quand même plus simple. Mais bon, j'ai pas galéré. C'est des côtes de 2. Moi, les manches, là, j'ai séparé mon corps et mes manches. Donc j'ai fait mon corps d'abord. Et après, quand j'ai repris mes mailles, j'ai fait 4 cm, je crois. À peine. À peine 4 cm. Donc voilà. Ouais, non, ça va, les manches, je pourrais m'y faire. Mais je vais le rallonger un petit peu. Voilà pour celui-là. Ensuite, deuxième tricot. J'avais commencé, enfin, j'ai commencé un gilet pour Ria. Voilà. Alors tout basique, j'ai pas le modèle sous la main. Mais je l'ai repris juste pour les mesures. C'est le D.R. Watson de Marie Chrétien Leschenes. Que j'avais déjà fait pour Léhard dans une laine chinée. J'ai repris ce modèle-là juste pour les mesures. Parce que j'ai pas l'intention de refaire la torsade et tout. Mais je vais pas le continuer. C'est de l'acrylique. Voilà. Est-ce que c'est 100% acrylique ? Oui, c'est 100% acrylique. Et elle est hyper désagréable à tricoter. Alors, elle pique pas, rien du tout. Mais vous voyez, la laine est hyper retordue. Et je trouve qu'à tricoter, c'est désagréable au possible. Et connaissant Léa, elle va me dire, ça me pique. Alors que ça pique pas, ça gratte pas. Mais c'est pas doux du tout. C'est encore moins doux que le coton. Donc voilà. Tout ce que vous envoyez, ça va retourner en état de pelote. Alors, c'était de la laine qu'on m'avait donnée. Donc je pense que je vais la remettre dans le sac poubelle où il y a plein d'autres laines. Donc je veux me débarrasser. Donc voilà. Et le troisième pull, c'est pareil. Il y a grande chance qu'il se retrouve en pelote. Et donc là, je suis partie sur ce modèle-là. Voilà. Pareil, drop design. Et moi, tout ce qui m'intéressait dans ce modèle, c'était les petites vagues. Je le trouve très joli avec son panneau de dentelle qui est devant et derrière. Je trouve ça très joli, mais c'est pas ce que j'avais envie de faire. Parce qu'en plus, moi, c'est pas du coton. Je vous le rapproche un petit peu. Vous voyez, moi, c'est juste les petites vagues avec les 1, 2, 3 petits rangs de jeté, là. Juste les quelques rangs avant le panneau de dentelle. Et en fait, comme c'est toujours pas la bonne laine, et que c'est surtout comme je veux pas faire le panneau de dentelle, je ne sais pas comment mettre mes diminutions. En fait, vous avez donc là la petite vague. Après, vous avez votre panneau de dentelle. Dans le panneau de dentelle, vous avez des diminutions qui se finissent avant les emmanchures. Sauf que moi, je suis loin des emmanchures. Je n'ai même pas 20 cm. Que j'ai déjà pratiquement fini mes diminutions. Ce qui veut dire que je vais avoir des diminutions comme ça. Alors, le pull aux emmanchures, il fait comme ça. Que moi, en fait, du bas, je vais avoir quoi ? À peine 20 cm. Et puis après, ça va être tout droit. Et je trouve que ça va faire moche. Donc, voilà. J'avais essayé de calculer tous les combien fallait que je fasse mes diminutions. Donc, j'avais fait tous les 6 rangs. Ça faisait tous les 1 cm. Comme il y avait 28 diminutions de chaque côté à faire. Je me dis 28 diminutions, tout est l'1 cm. Ça fait bien 28 cm. Plus ça, je me suis dit, je vais arriver à mes 30 cm. Et voilà. Je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 et 8, 16. Ah, peut-être. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. J'en ai encore 10 à faire. On ne sait rien. Il faut que je réfléchisse. Vous voyez ce que ça donne ? C'est joli. C'était que ça, moi, qui m'intéressait. Et donc, je l'ai fait en baby drop. Baby drop. En baby mérino de drop. J'ai 4 pelotes. Donc, j'ai de quoi faire en la version courte. Manche courte. Mais comme c'est du mérino, j'aurais bien fait des manches longues. Mais bon, manches longues, je suis sûre que je n'aurais pas assez. Alors, je ne sais pas. Est-ce que je m'obstine ? Je continue jusqu'à ce que j'ai fini mes diminutions et je vois ce que ça donne ? De toute façon, que je détricote là 20 cm ou que je détricote 10 cm plus haut, ça ne va pas changer grand-chose. Ça ne me gêne pas de détricoter. Donc, voilà. Côté tricot, non, je ne suis pas... Je crois bien que c'est la première fois où je patauge comme ça. C'est vrai que l'été... Enfin, l'été. On est au printemps. Mais printemps-été, c'est vrai que j'ai plus de mal à tricoter. Et en fait, j'arrive... J'ai envie de tricoter, mais je ne trouve pas de modèle qui me plaise. C'est ça, surtout. Donc, en tricot, je suis désolée, c'est déjà terminé. Parce que je n'ai pas de projet du tout. Je n'arrive pas à finir mes encours. Donc, voilà. Pour le tricot. Puis, je n'ai rien acheté. On va tout de suite attaquer la couture. Je vais juste faire... M'absenter 5 secondes de temps de renfiler mon t-shirt. Parce que, voilà. J'arrive tout de suite. Et voilà. Alors, couture, on va commencer par ces petites choses-là. Voilà. Des petites baleines. Alors, le patron vient du site Chouette Kit. Un patron gratuit. Donc, j'ai commencé par faire... Je ne sais pas si je suis décaille. Par faire sell pour Léa. Donc, le petit coton, c'est des petits coupons de coton que j'avais acheté pour faire du patchwork, mais que je n'ai jamais fait. Le dessous, c'est du Minky que j'avais utilisé pour faire son pyjama. Moi, Léa voulait des yeux. Donc, j'y ai fait des yeux. Que j'ai fait avec ma caméo silhouette. Ou silhouette caméo. Je ne sais pas comment on dit. Donc, c'est du flex. Que j'ai eu la bonne idée de mettre une fois que la baleine était terminée. Donc, bon, ça n'a pas été trop galère, mais ce n'était pas le plus simple. Donc, je l'ai rembourré avec du rembourrage synthétique. Mais je trouvais qu'il me restait beaucoup de rembourrage. Et en fin de compte, ça en mange beaucoup, ces petits trucs-là. Enfin, tout ce qui me restait, ça y est passé. Alors, c'est hyper facile à faire. Vous avez un, deux, trois, quatre, cinq petits morceaux. Ça se fait, mais super facilement. Léa l'adore, elle dort avec. Là, elle est partie à la sieste. J'ai substilisé la petite bébête. Donc, voilà. Et quand je l'ai mise sur Instagram, la marraine de Léa a dit, « Oh, moi, j'en veux une. » Donc, j'en ai fait une deuxième. Pareil, c'est du coton à pas de choix. Mais je n'avais plus de mine, c'est dommage. Et là, j'ai mis des yeux. J'ai mis des yeux roses parce que je n'avais plus de bleu. Mais comme une mouille, j'ai mis les yeux à l'envers. Et il y a dû avoir les yeux comme ça. Quand on n'est pas doué, on n'est pas doué. Et pour le coup, je n'avais plus de rembourrage. Donc, pour ceux qui ont vu mon épisode où je vous présentais mon espace couture, j'avais présenté un petit pot où je mettais tous mes restes de laine quand je rentre mes fils. Je garde mes petits bouts de laine et je les mets dans un pot. Et bien, tout le pot est passé là-dedans. Je me suis dit que ce n'était pas bête à l'utiliser. Donc, du coup, là, le pot est vide. Et bien, je continue à mettre mes petits fils. Comme ça, ça fait du rembourrage. Bon, je n'en avais pas assez. Donc, j'ai pris des pelotes que j'avais mises dans mon sac poubelle. Et puis, j'ai continué. Je trouve que j'aurais pu la rembourrer un petit peu plus. Donc, voilà. Les deux petites baleines. Je vous rappelle, ça vient du site Chouette Kit. Et c'est un patron gratuit. Très facile à faire. Voilà. Ensuite, en couture, nous avons cette merveilleuse petite chose. Alors, c'est la combinaison Lisboa de Icati Couture que j'ai faite en version courte. Manche courte et pâte courte. Donc, en jersey et bord-côte jersey. que j'ai fermée avec des pressions de cam. Écoutez, c'est un bonheur à faire, ce petit truc. Même mon col, il est bien. Alors, mon col, pour être sûre de bien le coudre à la surjeteuse, moi, ce que je fais, c'est que je le coude d'abord à la machine à coudre au point le plus large. Je ne m'enquise pas à changer mon aiguille jersey. Je prends le point le plus large. C'est juste histoire que ma pointe, que la pointe du col qui doit bien se positionner là, reste bien. À la surjeteuse, on est obligé de retirer les épingles. Et à chaque fois, moi, comme l'épingle ne tient plus à la pointe, hop, ça se débinait là. Quand j'ai fait la même aléa en pâte longue en septembre, j'avais eu ce problème là. Donc, du coup, je l'ai d'abord bâti à la machine à coudre. Et après, je l'ai passé à la surjeteuse. Et du coup, c'est impeccable. Le seul truc que je trouve étonnant, c'est qu'ils laissent le bord de la boutonnière accroît. Ils disent de la surfilée et tout. Moi, j'aurais préféré la doubler pour qu'on ait un beau bord bien propre. Il aurait fallu que j'y pense et que je rajoute 2 cm, en fait, sur les deux bords intérieurs, les deux bords du devant, pour que je puisse faire un double rentré. Mais bon, c'est pas... Alors, vous remarquerez que nous avons un semblant de raccord. Il n'est pas parfait, parfait, parce que le masque, au milieu, ils n'ont qu'un œil. Mais, là, je m'en suis aperçue qu'une fois que mes pressions étaient mises, je vous avouerai que je ne me casse pas la tête à essayer. Je ne pensais pas avoir assez de... de jersey pour faire les raccords. Alors, la modif que je fais quand je monte le projet, normalement, quand vous faites vos bracelets de manche ou vos bracelets de cuisse, vous fermez, vous pliez votre bord-côte endroit sur... Non. Si, c'est ça. Vous pliez d'abord sur la longueur, endroit sur endroit, vous cousez et après, vous le repliez sur la largeur pour que votre couture soit à l'intérieur de votre côte. Sauf que moi, qu'est-ce que j'ai fait ? Je l'ai laissé ouvert et je l'ai positionné sur ma pâte parce que, comme les pâtes... Ah, zut ! La circonférence de la pâte est petite, ça ne passe pas dans la surjeteuse et souvent, je me rate. Donc, c'est moins joli parce qu'on voit cette grosse couture mais voilà. Puis bon, ça aurait été judicieux de faire cette couture-là en noir. Mais voilà. À part ça, je suis assez contente. Elle a zéro défaut. Alors, je l'ai faite en 18 mois. C'est pour les 1 an d'un petit pépère. Là, à la fin du mois, je ne sais pas trop si j'attends le déconfinement pour l'envoyer ou si je tente. Mais bon, je vais voir. Je vais voir, je vais voir avec moi-même ce que je fais. Je ne voudrais pas qu'il soit perdu. Ça m'embêterait. Donc, voilà. La combi Isboa de Hikati Couture en 18 mois. Alors, les fournitures, je les ai eues à la mercerie L'Atelier de Meg. Meg l'a fait à Bernay dans l'heure Haute-Normandie. Donc, voilà. Il m'en reste encore un petit bout. Je ne sais pas ce que je vais pouvoir faire avec. J'avais déjà fait un ensemble complet avec un petit sarouel évolutif et un petit sweat pour une collègue de mon mari. Donc, voilà. Maintenant, on va passer aux coutures de Mademoiselle Léa et il y en a une petite flopée. On va commencer par les chupettes. Non, tiens, on va commencer par ça. Je pense que je l'ai. Oui. Je ne pense pas l'avoir montré la dernière fois. Je lui ai fait un tee-shirt Soel de Petit Dom. Donc, c'est un patron PDF. Trois versions. Donc, la version classique, la version en collure américaine, version manche-ballon avec une basque. Moi, j'ai fait la première version et je lui ai fait en six ans, je crois. Oui, j'étais dans les mesures. J'ai fait six ans. J'ai fait six ans, j'ai rallongé en sept ans. Juste le corps, je ne vais pas toucher aux manches. Et j'ai bien fait parce qu'il fallait rajouter les mâches de couture et je ne l'ai pas vue. Donc, heureusement que j'avais pris la longueur sept ans, j'ai pu faire un petit tourlet. Par contre, du coup, les manches, elles étaient vraiment courtes, je ne pouvais pas faire d'ourlet donc j'ai fait un petit tourlet au rouloté. Voilà. Mon non-coulure, j'ai quand même un petit pli. Juste là. J'ai du mal. J'ai eu du mal. Regardez. C'est cracra. Et en fait, c'est quand j'ai oublié de rebaisser le pied de biche. Du coup, je ne m'en suis pas rendue compte. Donc, ouais, c'est... Enfin bon. Ce n'est pas très... Une fois porté, ça ne se voit pas. Le jersey vient du marché aux tissus où j'avais été le printemps dernier à Parc-Expo de Caen en Normandie. Basse Normandie, ce coup-ci. Donc, voilà, je vous dis, taille 6 ans. Donc, 6 ans, même sans les marges de couture, ça ne lui va. 7 ans, enfin, 6 ans avec les marges, je n'aurais pas été trop grand. Mais bon, voilà. Ça reste... convenable. Et elle le met. Toutes les coutures que je vais vous présenter, elle les met, je suis contente. Et sans faire d'histoire. J'adore ce petit tissu. Alors, c'est pareil, il m'en reste un petit bout, mais les petits bouts qui me restent, je pense que je vais y faire des culottes. Mais là, sa tata Karine, il y en a fait quand même déjà 3-4. Donc, elle en manque pas. Je ne vois pas l'intérêt de lui en faire une tripotée. Voilà, un tee-shirt. Donc, ça, je vous remonte quand même le patron. Donc, il va du 2 au 16 ans. Ne me demandez pas les prix, je n'en sais rien. Il suffit quand même d'aller sur les sites. C'est du PDF. Alors, c'est du PDF que vous pouvez mettre en A4 ou A0. Et vous pouvez choisir le calque. C'est-à-dire que vous choisissez la taille que vous voulez imprimer. Moi, sur mon ordi, je n'ai jamais pu. Pourtant, je l'ai déjà fait une fois. Ça avait très bien marché. Là, je n'ai jamais réussi. Allez savoir pourquoi. Donc, j'en suis très contente. Ce n'est pas la première fois que je lui fais. Vraiment super facile. Les explications impeccables. Rien de spécial. Ensuite, je lui ai fait deux petites jupes. Alors, ça, c'est une nouvelle créatrice. Enfin, pour moi, c'est une nouvelle. Je ne connaissais pas. C'est Rose des vents et c'est la jupe galerne. Voilà. Alors, elle se compose d'un dos et de deux pans avec deux plis plats de chaque côté, une boutonnière et une petite poche. Très facile à faire quand on fait attention. Voilà. Alors, je lui ai fait en quel âge ? Je ne vais pas savoir. Non, je n'en sais rien. Je pense que j'ai fait du 6 ans. C'est dommage. J'ai décalqué directement mon PDF donc je n'ai pas noté dessus. Il vous montre quand même. Donc, je lui en ai fait deux. Alors, la première. Elle a été repassée. On ne dirait pas mais elle a été repassée. Mais dans l'armoire de Léa, c'est tassé comme des petits pois dans une boîte. Voilà. Alors, un petit coton licorne acheté sur le marché de Bernay. Des petits boutons roses et bleus. Ça allait très bien avec. Alors, le dos, je n'ai pas dit, il est élastiqué. Donc, deux. Alors, je vais retirer le. Donc, une ceinture. Deux petits plis plats de chaque côté. Une belle jupe cercle quand même. Une taille est stiquée. Alors, là où j'ai... Alors, là où j'ai merdé, c'est sur la ceinture et encore... Je n'aurais pas dû. Comment vous dire ? Alors, par contre, la ceinture, un bonheur à poser. Moi, je galère toujours. Et en fait, là, d'habitude, la ceinture, on la pose endroit sur endroit de la jupe. On replie vers l'intérieur. On fait notre petit rentrée. Et on vient sur l'intérieur de la jupe pour faire notre petit... surpiqûre. Moi, ça ne marche jamais. C'est toujours de traviole. Que là, on fait l'inverse. On... On prépare au fer la marche de couture. On ferme les côtés, les deux petits côtés de la ceinture. Non, on ne les ferme pas tout de suite. On pose la ceinture endroit sur envers sur la jupe en faisant dépasser un centimètre de chaque côté. Au préalable, on a marqué au fer la marge de couture d'un centimètre. Après, on vient fermer endroit sur endroit sur un centimètre de marge. On retourne et en fait, tout se remet parfaitement. Et on vient... Et donc, ici, c'est ouvert. C'est ici que c'est ouvert. Et on vient faire notre surpiqûre. Et moi, quand j'ai repassé pour que tout se mette en place, donc, je mets ma ceinture sans problème, impeccable. Je mets mes boutonnes. Je fais mes boutonnières impeccable. Et au moment de fermer, en fait, j'avais ma bande de boutonnage, ma ceinture qui faisait ça. Elle se mettait comme ça. Je me suis dit, c'est bizarre. Et en fait, à l'intérieur, quand j'ai repassé pour marquer mon pli, j'ai repassé de trop. Ce qui fait que ma hauteur de ceinture était plus petite d'un côté que l'autre. j'étais mince. Moi, j'avais déjà fait mes boutonnières. Vous voyez, ma première boutonnière, elle était là. Je ne vous dis pas pour la défaire, j'ai fini par déchirer. J'ai mis un bout de thermocollant avec le petit bouton qui s'est sous le t-shirt. Ça ne se voit pas, mais j'étais contrariée parce que j'avais réussi à bien poser tout. Vous voyez. Voilà. Mais bon, j'ai réussi finalement à y arriver. Ah oui, si, puis la petite poche quand même. La petite poche, elle est en 4 pièces. Parce que l'intérieur de la poche est doublé. C'est deux petites demi-poches. Et en fait, ma machine, pourtant, c'est du coton. Ce n'est pas épais. Et là, elle ne veut pas. C'est trop épais. Ça fait 4 épaisseurs. Elle ne veut pas. C'est dommage. Ça aurait pu être presque parfait. Mais bon, Léa adore sa jupe. Par contre, côté longueur, c'était un peu juste. Donc, j'ai juste surfilé mon bord et un rentré. Je n'ai pas pu doubler. Je crois que l'ourlet devait être de 2 cm et je n'ai pas pu. Moi, ce que j'ai fait sur celle-là, c'est que j'ai mis un élastique réglable. Donc, à boutonnière. Il faut que je pense à lui resserrer un petit peu. Voilà. Donc, j'ai remis un petit bouton. Et vraiment, elle aime sa jupe. Je suis super contente. Là, à la maison, elle l'a mis une ou deux fois mais là, ça y est, elle préfère mettre ses petites robes en jersey avec un short pour être à l'aise. Donc, voilà la première jupe. Donc, fière de ma réussite, quand même, je me suis dit je vais en faire une deuxième. Donc là, par contre, elle n'est pas repassée. on ne peut pas tout faire. Et là, pour le coup, j'ai galéré. Ça ne se voit pas comme ça au premier abord mais j'ai galéré. Et j'ai galéré à cause du tissu. C'est du tenselle de viscose. Alors, c'est agréable à porter. Ça se repasse super bien. Donc, ça marque bien les plis. Ça se coud bien parce que la machine, l'aiguille, elle rentre dedans comme dans du beurre. Par contre, quand j'ai coupé mon patron, j'ai galéré parce que je l'ai repassé et en fin de compte, il n'est pourtant pas élastique mais quand on le repasse, en fait, il s'étire dans tous les sens et mes... Donc, j'ai coupé mon patron, mes pièces de patron, de tissu. Je les ai repassées et en fait, une fois que je les ai repassées, il n'y en avait plus une qui allait avec l'autre. C'était une catastrophe. Donc, j'ai l'impression que la jupe n'est pas trop d'équerre. Même la poche, du coup, j'ai eu du mal parce que comme... Pourtant, je l'ai thermocollée pour le coup, la poche. J'ai thermocollée et en fait, elle est toute traviole. Elle s'est... Elle s'est toute déformée. Et j'ai eu du mal avec la ceinture. On voit que la ceinture est plus large dans le dos. On voit autant sur l'autre, j'ai réussi à faire mes surpiqûres que là, vous voyez la différence. Ma surpiqûre, elle n'est pas du tout... Elle est bien sur le devant mais elle ne tombe pas du tout dans la ceinture du dos. Bon, ce n'est pas dramatique. Les pressions, j'ai eu énormément de mal. D'ailleurs, j'ai racheté une pince à pression. Ce n'est pas une pince prime. Je ne sais pas la marque mais je l'ai reçue. J'ai changé mes pressions. Elles ont tenu du prix du tout. Mais je sais que ma prime... Oh ! Ma pince cam, elle a plus de 10 ans et elle n'en pouvait plus. Donc là, ça tient. Par contre, j'ai été bête. Je n'y ai pas mis une... Et du coup, elle... C'est trop grand. Alors ça va, je n'ai pas fermé. Je n'ai pas fermé. Parce que ce qui est bien en fait aussi, c'est que vous montez les côtés. Donc la ceinture, elle est en trois parties. Le dos et les côtés. Vous cousez que sur la moitié de la hauteur de votre ceinture. Comme ça, une fois que tout est monté, vous passez votre élastique. Elle ne précise pas qu'il faut après fermer un petit point, ce qui paraît logique. Mais du coup, j'ai bien fait de ne pas l'avoir fait parce que je vais pouvoir tirer dessus, rajouter... Je vais le remettre parce que là, pour le coup, elle est trop grande celle-là. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas mis de l'élastique réglable parce qu'il m'en reste encore. Donc voilà. Elle est super contente. Elle voulait des pressions de toutes les couleurs donc j'ai fait avec ce que j'avais. Donc voilà. La deuxième petite jupette. Franchement, je vous conseille le patron qui est très, très facile à faire. C'est comme toujours, c'est une question d'attention. Moi, je l'arrête. Quand je me plante, c'est parce que je n'ai pas fait gaffe. Là, pour celle-là, c'est vraiment le tissu qui m'a posé souci. Il est agréable, mais voilà, il file dans tous les sens dès qu'on le manipule. Il aurait fallu que je mette du fabulon. Je trouve ça, c'est une cochonnerie. Donc voilà, la troisième cousine pour Léa. Ensuite, je lui ai refait une robe Maëva de Superbison. Ce coup-ci, je l'ai faite en 7 ans. Et même en 7 ans, la longueur est juste. Par contre, largeur impeccable. J'ai toujours ce souci avec la bande d'encolure où il faut que je rajoute un petit peu par rapport à ce qui préconisait. Mais voilà, maintenant, j'ai pris le pli. Quand je fais mon encolure, je l'agrandis de 1 ou 2 centimètres, je la ferme, je l'essaye à Léa voir si elle rentre la tête facilement dedans et après, je la couds à mon encolure. Donc, voilà la robe. Regardez ce superbe tissu. Et je ne vous précise pas que Léa aime les licornes. Depuis qu'elle est rentrée à la maternelle l'année dernière, parce que nous, à la maison, enfin moi personnellement, je ne lui ai jamais me dirigé vers les licornes. j'aime ça, je trouve ça joli, mais voilà. Donc, c'est du jersey. Donc, c'est un petit tee-shirt manche court et avec une jupe qui est fermée au dos. Donc, vous fermez d'abord la jupe et après, vous fixez la jupe au tee-shirt. Et comme moi, je trouvais qu'elle était courte, j'ai fait un petit tourlet rouloté. Par contre, il herbicote. Bien là, toi, il herbicote, donc, c'est embêtant. Alors, l'avantage, celle-là, bon, celle-là, elle n'est pas repassée non plus, elle sort du panier à linge, sale, je précise. Mais ce qui est cool avec le jersey, c'est que ça ne se froisse pas dedans. Voilà. Donc, rien à dire. Celle-là, ça fait partie de ses robes préférées. Écoutez, pour Léa, c'est tout, ce qui n'est déjà pas si mal. Un tee-shirt, deux jupes, une robe. Ah si, je ne l'ai pas pris, je l'ai laissé dans sa chambre. Bon, je vous le présenterai la prochaine fois. Tant pis. On va passer à mes coutures. Alors, on va commencer par celui que je porte. C'est un tee-shirt Odette du magazine La Maison Victor, patron PDF gratuit sur leur site internet. Donc, le tee-shirt Odette, c'est celui-là. Sa particularité, c'est d'avoir un devant plus court que le dos. Alors ça, c'est ma deuxième version. Je vais vous faire voir la première. Je l'ai coupée en 38. Il faut penser à rajouter les marges de couture. Ça, je n'avais pas vu. Alors, j'ai rajouté les marges de couture partout. Même, alors, il ne précise pas, il me semblait avoir vu quelque part que quand on rajoutait des marges de couture, on ne la rajoutait pas sur l'encolure. Mais comme là, ce n'était pas précisé, j'ai rajouté mes marges de couture sur le devant, le dos, les manches, l'encolure, le col. Voilà. Mais du coup, contrairement à celui-là, je trouve qu'il arrive trop haut. Et ça me gêne. Ça, c'est du jersey du site Glitters Puppies. Donc, je l'ai déjà mis plusieurs fois et puis c'est la semaine dernière, donc j'avais mon t-shirt. Je me regarde le nombril et je me dis, bon, tu en, j'ai cousu à l'envers. Normalement, c'est du jersey. Donc, c'est de la maille jersey. On voit, ça fait des petites rayures verticales. D'un vrai, elles sont horizontales et je n'ai pas fait gaffe du tout. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il n'a pas du tout le même tombé que celui-là. C'est du jersey donc il tombe bien, ça va. Mais on sent, il y a un truc. Je ne pourrais pas vous expliquer mais il y a un truc. Donc, voilà. Donc, on a des manches, des petites manches. Vous voyez, ça s'arrête là puis après, on rajoute les bords des manches. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je monte d'abord ma manche à mon corps et après, je ferme mon riz. Et après, je ferme tout mon côté. Ça m'est plus facile. Ce n'est pas la manière la plus académique. Je sais qu'il faut d'abord fermer et après, mais ça m'est plus facile. ça m'évite les faux plis et tout. Si je pouvais le faire pour la bande d'encolure, je le ferais aussi mais après, ça m'oblige à commencer ma bande ici à la rigueur. Est-ce que vraiment ce serait... Est-ce que je pourrais laisser l'épaule ouverte, poser ma bande d'encolure et puis après, fermer. La petite couture du col serait là ou le d'être dans le dos. Est-ce que franchement, ce serait dérangeant ? Je ne pense pas. Donc normalement, c'était je crois 2 cm l'ourlet du bas mais moi, j'avais déjà épinglé mes morceaux avant de me rendre compte qu'il fallait ajouter les marges de couture et j'ai eu la flemme de dépingler. Donc j'ai juste un et demi. Alors du coup, là aussi, j'ai surfilé et j'ai fait un rentré. Donc est-ce qu'on peut voir ? Attendez. Voilà. Donc le dos est plus long que le devant. Sinon, voilà, la forme que ça a. Super facile à faire aussi forcément. Alors il y en a qui portent avec le roulet replié. Moi, je l'ai laissé comme ça. Donc voilà, je l'ai fait en 38 et du coup, je m'en suis fait un deuxième. Là, par contre, je n'ai pas rajouté la marge de couture à l'encolure ni à la bande d'encolure. Et j'ai fait le bas du devant pareil que le bas du dos. C'est-à-dire que mon dos est arrondi comme ça, mon devant aussi. Je pensais que ça se verrait plus. Non, ça ne se voit pas tant que ça. Et à vrai dire, je préfère cette forme-là. Je n'ai pas non plus rajouté de marge de couture sur la hauteur de la manche, par contre, sur la longueur. Bien sûr, parce que j'ai rajouté là, il me fallait bien de la longueur. Donc ça, c'est un jersey acheté à la mercerie l'atelier de Meg Lafay à Bernay. C'est une super qualité. Moins épais que l'autre, mais super qualité. D'ailleurs, l'autre épais, il aurait été presque mieux pour un tee-shirt à manchon, je trouve. Il m'en reste. Je ne sais pas si je me refais quelque chose pour moi ou peut-être pour lire. Voilà. Donc, tee-shirt Odette gratuit sur leur site internet. Je vous le conseille, mais à 100%. Il y a de grandes chances que je m'en refasse parce que j'ai remarqué que tous les tee-shirts que je me suis fait, je me suis fait deux tee-shirts l'année dernière. C'était le Briaque, Briaque, je ne sais plus Briaque ou Briaque du livre Coudre le Stretch. C'est tous les deux désimprimés. Là, les Odettes, c'est tous les deux désimprimés. Je n'ai pas du tout de tee-shirt unis. Je dois avoir deux noirs et deux blancs, mais ça vient du commerce. On a notre côté à 4 euros le tee-shirt. Il y a des fois sans kikine pour pas grand-chose. Donc, voilà. Il faut que je m'en refasse et j'adore. Et je me demande même si ma troisième version, je ne vais pas juste allonger la petite manche là et ne pas faire les bracelets. Faire une longueur là, mais pas m'en kikiner à faire les bracelets. Ah, ça va être, hein ? La surpiqure, je ne l'ai faite que à l'encolure parce qu'en fait, ça rebiquait. Alors comme ça, j'ai aplati ma marge de couture. Je l'ai bien réussi, je suis contente. Et puis, regardez, mes raccords. Eh, ce n'est pas dégueulasse ? Oh là, je suis contente. j'aurais voulu le faire que ça n'aurait pas marché. Bon là, c'est moins bien de ce côté-là. Et sur les côtés, est-ce qu'on voit ? Pas mal. Ça aurait pu être pire. Je crois qu'il y a un côté qui est mieux que l'autre. Celui-là. Celui-là, je dirais qu'il est presque parfait. Voilà. Ça, si vous entendez le bip, c'est la machine à peindre. Je crois que je l'ai encore raté. Je vais éteindre parce que... Hop là ! J'ai l'impression qu'il n'est toujours pas cuit. Ah, quand je vois qu'Instagram, tout Instagram fait son pain avec moi, ça fait la troisième fois que je le fais, ça fait la troisième fois que je le rate. Je vais continuer à faire, travailler mon boulanger, c'est pas grave. Ensuite, j'ai fait la jupe Justine de Reddy Tussi. C'est une jupe longue où on peut aussi faire une jupe courte. Donc, il y a un dos, deux pences et des fronces, une ceinture et deux poches. Une patte de boutonnage. Très facile à faire. C'est pareil, c'est un patron PDF et c'est un patron gratuit. Je l'ai fait en taille 40 d'après mes mensurations. Alors, voilà, la jupe. Je vais retirer le cintre. Je l'ai fait en viscose. Voilà, on ne voit pas trop les poches parce que je n'ai pas les boutons. Voilà, c'est deux grandes poches de chaque côté, bien sûr. donc, fronces au dos, fronces devant. La ceinture, je l'ai posée de la même façon que les jupes de Léa. Et je pense que je le ferai pour tous les autres vêtements quand il y aura une ceinture. Pâte de boutonnage entoilée des deux côtés. Donc, ça a été cousu à la machine à coudre mais après, j'ai tout surjeté. Alors, c'est de la viscose. Donc, il y a certains endroits où les petites fils sont tirés. Alors, pas quand j'ai cousu parce que j'ai utilisé une aiguille microfibre mais moi, quand j'épingle pour couper mon tissu, je n'ai que des épingles, je n'ai pas de petite pince. J'y suis allée le plus délicatement possible mais il y a des endroits où malheureusement, j'ai tiré le fil. Je le savais, de toute façon, je n'ai pas de pince. Voilà, juste là. Ça ne va pas m'empêcher de la mettre si un jour, je trouve des boutons. D'ailleurs, je vais vous montrer ce que je voulais mettre. Je voulais mettre ça comme bouton. Je trouve que ça va super bien avec la jupe. si on y voit quelque chose. Sauf que j'en ai que deux. Enfin, j'en avais deux et puis là, aujourd'hui, je n'en ai plus qu'un. Donc, quand j'ai passé un petit mot à ma mère sère savoir si elle en avait, malheureusement, elle n'en avait pas. J'ai cherché sur internet, j'ai eu un match fou, j'en ai trouvé, je les ai commandés. Ça arrivera quand ça arrivera mais je trouve que ceux-là étaient parfaits. Je ne sais absolument pas où je les ai eus parce qu'il n'y en a que deux et je n'ai pas le souvenir d'avoir cousu un truc où j'avais besoin de bouton orange. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire de cette jupe très facile à faire ? Vraiment, je n'ai eu aucune difficulté même pour les poches. Alors là, je suis super contente. Le seul problème, c'est que je trouve que ça me va comme un sac. voilà, forcément, on ne voit rien. J'ai fait des photos. Sur les photos, je trouve que ça ne me va pas si mal mais ce n'est pas du tout ce que je porte habituellement puisque habituellement, je porte jean, t-shirt. A la rigueur, quand je porte des jupes, c'est des jupes courtes, enfin au-dessus du genou. Ce n'est pas du tout ce genre d'imprimé que je porte. Parce que quand je mets des jupes, c'est toujours de l'unis et par contre, je mets un t-shirt de l'imprimé. Je dirais même que je ne sais pas ce qui m'a pris parce que c'est du bleu, je ne porte pas de bleu, moi, ma couleur, c'est le rouge. Mais quand je l'ai vue sur le marché, je me suis dit tiens, il n'est pas mal, ça changera du rouge. Je ne me suis pas dit il me plaît, je me suis dit ça changera du rouge. Et au bout du compte, je le trouve très joli mais je trouve que c'est un imprimé de mes mères. Mon mari n'aime pas du tout que ça me va comme un sac, que ça fait mes mères, enfin bref. Moi, quand je me suis prise en photo, imprimé et rayure, ça casse le truc. J'ai mis des photos sur Instagram, je porte des tennis, un tee-shirt blanc, comme la plupart des filles quand elles portent. Et sur les filles, les autres filles quand je regarde sur Instagram qui portent des jupes longues, un tee-shirt, des tennis, je trouve que ça fait super bien. Je fais la même chose, je trouve que ça ne me va pas du tout. Donc voilà, mais la jupe, je l'ai. Franchement, elle me plaît. Et j'ai fait du 40 et je pense qu'elle est un peu grande. J'ai la taille hyper haute en fait. Bon, je m'excuse, vous verrez mon gras, mais j'ai ma taille qui est là. Et donc, mon ombri est là. Alors, on va essayer quand même. Mon ombri est là. Hein ? Il est trop. Et ma taille, moi, elle est là. Donc, elle est bien plus haute que mon ombri. Et du coup, j'ai pris ma taille ici. Mais, je ne sais pas. Alors, je me dis, là, c'est pareil, je l'ai essayé avec des épingles, donc ce n'est pas évident. Je me dis qu'à la rigueur, si elle est vraiment trop grande, je ne déplacerai pas les boutons. Par contre, peut-être que je referai un rentré, mais des deux côtés. Mais, ça risque de faire beaucoup. C'est quand même deux centimètres de chaque côté. Ça va me faire quatre. J'ai peur que ça fasse beaucoup. Mais, je trouve que si je décale les boutons, je vais avoir à l'intérieur de ma jupe deux grands pans et ça risque de me gêner. Alors, à voir. Mais, ouais, la jupe, ça ne m'a vraiment plus de l'affaire. Vraiment très, très facile. Je fais attention avec les peines. Vraiment très facile à faire. Même mes fronces, je n'ai pas eu de mal à les faire. Mais alors, pas du tout. Ça a glissé, mais impeccable. Non, ce n'est pas son cintre. C'est celui-là. Alors, par contre, il faut deux mètres de tissu. Moi, c'était des coupons d'un mètre, donc forcément, j'en ai pris deux. Je crois qu'il ne me reste pas grand-chose. Je me disais que peut-être j'aurais de quoi me faire un petit haut. Je n'ai pas le patron, mais le top Ségur me plaît beaucoup. Et ça aurait pu faire un peu style robe en mettant ensemble. Mais je ne suis même pas sûre d'avoir assez à la rigueur en retournant sur le marché quand on pourra... Je retrouverais peut-être un morceau. Alors, le problème à la viscose, c'est que ça se froisse. Elle a été repassée, repassée, re-repassée et toujours français. Voilà pour la jupe. Et la dernière couture, c'est encore pour moi, c'est la veste Teddy Maxou de Superbison. Voilà, que j'ai fait en taille 38 d'après ma mensuration. et je trouve que c'est un chouïa juste. Alors, les épaules tombent parfaitement sur mes épaules. Ça, il n'y a pas de problème. Par contre, je trouve que le fit des bras est très... Enfin, c'est très fité. Et moi, j'aurais plus voulu l'utiliser comme sur veste, enfin comme veste, plus que... Là, ça fait plus gilet que veste. C'est-à-dire que je mets un tee-shirt mais je ne mets pas un tee-shirt ou un petit pull jersey tout fin. Attendez, je vous la remonte quand même. Donc, le dos, empiècement dos, empiècement devant, la bande d'encolure, la patte de boutonnage, la bande du bas. Donc, vous remarquez... des pinces. Vous remarquez les deux belles coutures ici à la place des poches. Là, normalement, il y a deux poches. Des poches poste poilées. Non, passe poilées mais que j'ai ratées. Sauf que j'ai bien réussi à les placer mais il faut faire deux petits V à chaque extrémité de cette poche pour que quand vous retournez c'est soi-disant se placer correctement. Ça ne s'est jamais placé. Je n'ai jamais pu faire rentrer les petits V donc on voyait... Non, je ne peux pas. On voyait mes deux... Mes deux bords accrus ici sur l'extérieur ou le détail à l'intérieur. Ça ne voulait pas tenir. J'avais beau coudre à la main, rien n'y a fait. Je vous dis franchement ça a failli partir à la benne. Quand je vais regarder ça je fais merde il faut que je trouve une solution. Et en fait, j'ai coupé mes devants juste au niveau des poches et il me restait juste de quoi refaire le bas. Alors là, oui, il me manque une pression forcément. Il en fallait... J'en ai une, deux, trois... Il en fallait cinq, j'en ai quatre. Donc il m'en manque une là. Alors, je trouve que j'ai sauvé l'immeuble. Je n'ai pas essayé... Je voulais mettre des gros boutons. Au départ, je voulais en fait mettre des pressions mais grises, argentées quoi. Je trouvais que ça ressortait vachement bien. Et c'était des pressions anorak pour qu'elles soient costaudes quoi. Je ne voulais pas de la petite pression cam en plastique. Et en fait, la tige des pressions anorak, elles sont toutes riquiqui. Ça ne traverse même pas l'épaisseur du montant. Donc j'ai mis des grosses pressions à coudre. C'est bon, je joue. Et vous voyez, il m'en manque une au milieu là. Donc j'espère que je vais en retrouver parce que je ne sais pas du tout où je les ai vues. Donc voilà. Normalement là, ça c'est ma patte de boutonnage. J'aurais dû faire un rentré mais ça faisait trop épais. Par contre, j'ai raté celui-là. Il devrait être au moins à l'intérieur de la patte de boutonnage et puis il se retrouvait dehors. Mais bon. Je trouve que je pense que je suis pas mal sortie. Alors c'est du moulton, du mal classé réversé, pareil que j'avais acheté au marché au tissu des parcs d'exposition de Caen. C'est con, on devait être là au mois d'avril, le week-end dernier. Ça devait être à Rouen. J'avais prévu d'y aller. Tant pis, c'est pas grave. Faites des économies. Ce sera pour la prochaine fois. En général, il y en a deux au printemps et à l'automne. Donc bon, avec un peu de chance. Donc voilà. Alors je vais vous la passer mais avec le t-shirt à rayures, là pour le coup, ça va pas être top. Hop. Oui maman, chut. Il me reste même un petit bout de thermocollant de la poche. Donc les bras, moi je trouve que je suis un petit peu, je suis sérieuse. D'épaule par contre, c'est impeccable. 38 d'épaule, impeccable. Largeur, j'aurais pu, vous voyez, si je mets un petit pus, moi qui suis frileuse, bah je vais te boudiner. Et j'aurais pu le rallonger aussi. C'est-à-dire, enfin, vous voyez, ça, voilà, il aurait fallu que ça arrive aux poches, du jean. Mais bon, il n'est pas entièrement raté. Je trouve que j'ai sauvé les meubles. Je ne l'ai pas encore mis parce que, bah, une fois, demain, je n'y pense pas. Et puis, il ne fait pas froid du tout. Du tout, du tout. Et pour ceux qui ont vu les épisodes précédents, j'avais fait pour Lucas le Sweet Teddy. Oui, c'est ça. Pareil de Superbazon. C'est le même en verre. En fait. Donc, voilà. En couture, c'est tout. Alors, en projet, prochain projet en couture, bah, il faudrait que je me refasse d'autres t-shirts parce que, moi, je vous dis, moi, je porte beaucoup de t-shirts. Il faut que je fasse un legging à Léa, rouge. Enfin, pas un legging, un corsaire, donc le legging, mais qui arrive au-dessus du genou. Parce que l'année dernière, j'y avais fait la petite robe Maëva, mais vert, vert-mante, enfin, non, bleu turquoise avec des petites bonnes femmes qui étaient en rouge. Et là, pour le coup, la robe est beaucoup trop courte. Elle lui arrive en haut, sous les fesses, mais elle veut la mettre quand même. Donc, à la maison, avec un short, il n'y a pas de souci, mais bon, pas de short qui va avec. Donc, là, je vais lui faire un corsaire qui arrive au genou, comme ça, pour aller à l'école. Enfin, il y a très peu de chances qu'elle retourne à l'école avant septembre, je ne suis pas pour. Mais bon, c'est une autre histoire. Et puis, certainement, d'autres t-shirts, je vais refaire une robe Maëva parce qu'elle adore. Au moins, je suis sûre qu'elle la met. Refaire peut-être même une jupe Galerne. Alors, si ce n'est pas pour le printemps, enfin l'été, ce sera pour la rentrée en septembre. Parce que j'aimerais bien en faire une troisième sans me planter. Et puis, voilà, en couture, c'est tout. Après, c'est selon les envies, là, pour l'instant. Donc, en couture, c'est tout. Par contre, j'ai un petit truc à vous montrer. Tout petit truc, c'est qui. Si j'arrive à l'attraper, je vais m'en foutre. On est bon, ils sont timides. Désolée. Alors, j'ai fait du tissage. J'ai fait un petit poussin qui sort de son oeuf pour Pâques. J'ai fait ça, donc le dimanche de Pâques, c'était là, ce week-end, il y a huit jours. J'ai fait ça, samedi après-midi. Ça m'a pris l'après-midi. Alors, on voit que j'ai un petit peu galéré. Là, sa touffe qui est un petit peu en vrac. En fin de compte, le côté-là, c'est le premier. Parce qu'on commence par la ligne la plus longue. Et en fait, on tisse un côté et on revient, on tisse l'autre côté. Donc, on voit que ce côté-là, ça a été le premier côté, j'ai bien galéré avec les augmentations. L'autre côté, celui-là, est mieux fait. Et en fait, mon idée, c'était d'en faire plein pour faire un arbre de Pâques. parce que j'avais des belles branches de Forsécia, des branches de Noisetier qui sont bourgeons. Ça aurait fait joli. Et je voulais suspendre plein de petits trucs comme ça. Sauf que d'un moment, on m'y prend le samedi après-midi en sachant que celui-là m'a pris l'après-midi et c'était mort. Donc, voilà. Donc, c'est des perles Mewky et c'est du Brick Stitch. En sachant que les deux premiers rangs, wow, je crois que les deux premiers rangs, j'ai mis une heure. Une fois que c'est parti, c'est parti. Mais alors, wow. Même là, on voit peut-être mieux par là. J'ai dû rater une perle. J'en ai une qui se promène toute seule. Voilà. Ben, écoutez, mon travail, c'est tout. J'espère que tout le monde va bien. Donc, vous m'excuserez de la coiffure. Enfin, côté coiffure, ça ne va pas trop mal. Vous avez vu les belles racines ? Je dirais que c'est ce qui me manque, moi, dans le confinement. on va pouvoir aller chez le coiffeur. Pour le reste, quand on va me dire, non, Katia, il faut retourner au boulot, je vais faire des... Oh, je suis bien, là, mon chou. Enfin. Si on reprend le boulot, c'est qu'on reprend une vie à peu près normale et bon, ça ne va pas faire de mal. Sinon, il me semble que je voulais vous dire un truc, mais c'est parti. Bon, ce n'est pas grave. Voilà. Ben, écoutez, j'ai l'impression, comme d'habitude, d'avoir parlé, mais en quatrième vitesse, d'avoir dit la moitié des choses de ce que je voulais dire, mais voilà. J'espère quand même que ce... cet épisode vous aura plu. J'espère que tout le monde va bien. Pensez à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Un petit pouce en haut, ça fait toujours plaisir. Bon, j'imagine que j'aurai toujours mon petit pouce en bas, je ne sais pas trop pourquoi. C'est sympa de dire pourquoi. Après, si c'est pour me dire que la lumière n'est pas terrible, le 4R, je n'ai pas terrible, je filme avec mon téléphone portable. D'habitude, je filme avec l'ordinateur, mais mon chéri a réussi à me vider la mémoire et du coup, je peux réenregistrer avec le portable. Donc, je trouve que la lumière est nue. Le son, je ne sais pas. Donc, voilà. Écoutez. Sur ce, je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous. Dans la mesure du possible, restez chez vous. Et puis, on se dit à très bientôt. À plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501